Eh bien, qu'est-ce que Wolfou apporte? Famille bonbons de Wolfou. Oh, regardez, les bonbons ont formes expressives de Pandou. Je choisis des bonbons pour la fête de ma famille demain. Est-ce que tu peux demander à ton père de m'aider? Je dois me rendre à l'étranger pour participer à un concours de cuisine. Je reviendrai dans quelques jours et je vous apporterai un cadeau. Oh non, le plan de Wolfou ne se déroule pas comme prévu. C'est pas grave, on n'a qu'à les faire nous-mêmes. Voyons comment ils fabriquent leurs propres bonbons. Sous-titrage Société Radio Oh, les enfants sont si créatifs. Mais attendez, quelque chose ne va pas. Bonjour, Madame Cam. Kat, est-ce que tu peux donner ce document à ta maman? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour faire des bonbons, il vous faut déjà un moule à bonbons. Nous avons donc besoin d'un moule pour façonner les bonbons. Les enfants, essayons de le faire à la manière du professeur Cam. Les résultats seront excellents. Grâce aux bonbons en forme de visage de la famille Wolf, la fête prend tout son sens. Arrêtez! Cet ascenseur est réservé aux patients. Entrez chez vous et reposez-vous. Je m'occupe de lui. Oui. Est-ce que tu as essayé l'ascenseur pour les patients? Ils peuvent mettre un lit à l'intérieur, comme une vraie chambre. Pas encore, mais ça a l'air drôle. Ouah, Wolfou a imaginé une chambre d'hôpital à l'intérieur d'un ascenseur. Et là, ils peuvent jouer manger confortablement. On n'a qu'à faire une chambre, là! Mais est-ce une bonne idée? Tu peux me pousser? Qu'est-ce que vous faites? On bouge le lit dans l'ascenseur. Vous ne pouvez pas jouer dans cet ascenseur. Il ne sert qu'à transporter les patients. Oh non! On ne veut plus une chambre d'ascenseur, alors. N'oubliez pas que l'hôpital n'est pas un lieu de jeu. Ah! Où s'est-il passé? N'y va pas seul. Trop cool! Super! Wow! C'est trop amusant! Je vais le faire aussi. D'accord, laisse-moi t'aider. Génial! Monte la tente. Oui, monsieur! Wolfou et moi allons monter la tente. Lucie, tu vas ramasser les bâtons autour de nous pour faire un feu. Oui! Pendant que vous travaillez, ne vous éloignez pas trop. Sinon, vous vous perdrez. Oui, monsieur! C'est fait! Hum! Wow! Lucie, Lucie, où es-tu? Oh non! Oh, Lucie, c'est-elle perdue? Lucie, Lucie! Lucie, Lucie! Lucie! Arrêtez! Arrêtez! Oh! Lucie? Il s'avère que Lucie est partie seule à la recherche de bonbons. Lucie, c'est très dangereux de partir seule. Je ne suis pas en danger. Je dois rentrer. Wow! 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 Où es-tu? Lucy? Papa! Papa! Malheureusement, Papa Wolf est tombé parce qu'il était occupé à chercher Lucy. Papa, viens me chercher! Je suis désolée, c'est parce que j'ai quitté le camp toute seule. Les enfants, il est très dangereux de se perdre dans la forêt. Heureusement, ce n'est qu'un jeu. Mais dans la vraie vie, on n'y va jamais toute seule. Tu as besoin d'un adulte pour t'accompagner. Arrête! Non, non! Ne laissez pas Jenny boire de l'eau gazeuse. On dirait que les deux sœurs s'amusent beaucoup à jouer ensemble. La méthode de Lucie aidera-t-elle Jenny à manger? Jenny a mal aux dents, alors elle ne va probablement pas manger. Est-ce que vous pouvez veiller sur elle? Oui! Papi? Pour toi! Merci, Lucie! Mais je suis trop fatigué! Je ne peux pas manger! Mais comment tu peux guérir si tu ne manges pas? Il utilise des médicaments, alors il n'a pas besoin de manger aujourd'hui. Mon Dieu! Il s'avère que Lucie pensait que si Jenny suivait une thérapie, elle n'aurait pas besoin de manger. Jenny n'aime pas l'infusion. Peut-être qu'elle devrait juste la boire? Eh, Lucie! Jenny ne peut pas boire d'eau gazeuse. Oh! Je suis désolée, je voulais juste aider Jenny à aller mieux. Comme le docteur a dit. Ce ne sont que des jouets. Et seuls les docteurs peuvent utiliser les infusions pour traiter les patients. Oui! Grâce au docteur Lucie, Jenny mange bien. Ouah! Le méchant au téléphone N'est-ce pas un voleur de rhinocéros? Oh non! Qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur, vous avez fait tomber ça. Il faut le ramener à la police. J'ai fait tomber ce téléphone et plein de jouets. Ramenez-moi mon téléphone et récupérez les jouets en venant ici. Oui! Oh là là! Le plan du voleur était très sophistiqué. J'ai fait tomber ce téléphone et récupérez les jouets en venant ici. J'ai fait tomber ce téléphone et récupérez les jouets en venant ici. J'ai fait tomber ce téléphone et récupérez les jouets en venant ici. J'ai fait tomber ce téléphone et récupérez les jouets en venant ici. J'ai fait tomber ce téléphone et récupérez les jouets en venant ici. J'ai fait tomber ce téléphone et récupérez les jouets en venant ici. J'ai fait tomber ce téléphone. J'ai fait tomber ce téléphone et récupérez les jouets en venant ici. J'ai fait tomber ce téléphone. 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 Pendant ce temps, Walfu et Pando ne se doutent de rien Où allez-vous? On rapporte ce téléphone à ce monsieur Voyons les enfants, que se passe-t-il maintenant? Oh! Wow! Oh! 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 Ah ! Vous ne devez jamais faire tout ce qu'un étranger vous dit de faire. On a compris. Que se passe-t-il ici? Laissez-nous passer! Camionnette d'urgence. Pas aujourd'hui, Lucie. Tu ne m'aimes pas! Tu as mis maman en colère. Elle t'aimait même avant que tu soignais. Ne t'inquiète pas. Pars pour ton voyage d'affaires. Gardez un oeil sur maman, d'accord? Eh bien, Wolfou est un bon garçon. Est-ce que tu peux me donner du lait? Je veux du gâteau aussi. Je me sens un peu fatiguée. Est-ce que tu peux le prendre tout seul? Oh, regardez. Wolfou sait vraiment comment beurrer sa mère. Oh, non! Appelle les secours, s'il te plaît. Mon apneau crevé. N'aie pas peur, Lucie. Nous devons partir pour l'hôpital le plus tôt possible. Qu'est-ce que Wolfou va devoir faire maintenant? Monsieur Pig! Est-ce que vous pouvez nous amener à l'hôpital? Respirez bien fort. Merci. Oh! There is a red, aєbi, yelow, orange, and green. I'm wearing a blue pants and throws all beautifulforap loss. Je suis désolée de t'avoir demandé des choses ce matin. Ce n'est pas grave. Grâce à toi, nous sommes arrivés à temps. Je suis désolée, maman. Désormais, tu dois l'écouter. Aouh ! Pourquoi y a-t-il tant de monde et tant d'agitation ? Je dois partir, maintenant. Revenons une prochaine fois. Pourquoi est-ce qu'on avait autant de muscles avant ? Et beaucoup nous admirerait. Les enfants, peux-tu nous aider à réparer la cabane ? Regardez, les bébés ont des muscles. C'est cool. Peut-être qu'on ne s'entraîne pas assez, alors on n'est plus aussi fort. Recommençons. Travaillons dur ensemble. Cette façon de reprendre du muscle n'est pas bonne. Pourquoi est-ce que vous faites de l'exercice à ce point ? C'est parce qu'on veut avoir des muscles. À votre âge, les muscles ne sont pas encore développés. Vous devez seulement manger et boire proprement pour rester en bonne santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait des muscles quand on était bébés ? Il s'avère que les bébés portent des t-shirts moulants juste pour prendre des photos. On va faire de l'exercice proprement pour rester en santé désormais. Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Le dîner gênant. Prends soin de lui et n'oublie pas de cuisiner le dîner. Papi, continue à jouer. Je ne suis plus aussi fort qu'avant. Faisons une pause. Oh non ! C'est bientôt l'heure du dîner. Je vais te rendre plus jeune, comme ça tu seras fort à nouveau. J'ai beaucoup à faire. Je ne peux pas rester aussi petit. Welfo veut préparer le dîner à la place de grand-père. Oui ! Stop ! Stop ! Sous-titrage ST' 501 La grand-mère est de retour, Welfo ! Pourquoi est-ce que c'est dans le désordre ici ? C'est la raison pour laquelle nous voyons grand-père Wolf au début de l'épisode. Et où est votre grand-père ? C'est très bien que vous souhaitiez aider grand-père. Mais il faut le faire de la bonne façon. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne jouez pas dans l'ambulance ! Les enfants jouent à cache-cache ici. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allez ! Allez ! Oh non ! Arrêtez la voiture ! Un, deux, trois... Vous ne devez pas jouer dans l'ambulance ! Allons d'abord à l'hôpital ! Reste tranquille, d'accord ? Euh... Oh le fou ! Ce n'est pas bon pour un enfant d'être méchant comme ça ! Ne faites pas l'imbécile ! C'est dangereux ! Dépêchez-vous et descendez le patient ! Heureusement, la mère de Piggy a été soignée à temps. J'ai mis du temps à nettoyer ! Je suis désolée ! On promet de ne plus jamais se cacher dans l'ambulance ! Et on ne fera plus de bêtises avec le matériel médical ! Rentrons à la maison ! Amusez-vous toujours au bon endroit, les enfants ! Oh ! Qui est-ce ? Mon père est un bébé génie ! Qu'est-ce qui rassemble la foule ? Andalard va gagner le concours, c'est sûr ! Attends ! Jenny est aussi très talentueuse ! Non ! Wolfou essaye vraiment de former Jenny pour qu'elle devienne la gagnante ! Oh non ! Je suis désolé, Wolfou ! Je me rattraperai quand je serai rentré à la maison ! Je sais que je peux gagner ! Tu dois être un bébé pour la pièce de mon concours ! Il y a un concours de théâtre ! Pouvez-vous deviner l'idée de Wolfou ? Hmm… Hmm… Ha ha ! Ha… Oh ! Hi-hi-hi ! Ah ! Oh ! Hooray ! Oh ! Allez ! Hmm… Facile! À cause de l'agressivité, Wolfou a déguisé Papa Wolf en génie pour participer au concours. Je pense que nous nous sommes bien débrouillés. Et le gagnant du concours Baby Genius est Jenny! Pas Jenny! Je ne suis pas Jenny! Il ne faut pas tricher pour obtenir une approbation. Ce n'est pas bien. Je ne tricherai plus jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada